bonjour à toutes et à tous ce matin c'est un tutoriel pour vous donner une astuce la dernière fois nous avions fait le patron de ce modèle que nous avons coupé et cousu avant de passer à la gradation puisque c'est le tutoriel d'aujourd'hui deux lignes impérativement à travers c'est la ligne du droit fil et la ligne de base avec l'équerre bien sûr vous avez tracé le droit fil et la ligne de base prendre votre patron de base et positionner le droit fil sur le droit fil et la ligne de base sur la ligne de base et tracé tout autour on a grandi le patron en travaillant trois points la taille la ligne de base qui représente l'entrejambe et la hauteur très simple pour chaque taille ici vous allez agrandir de 1 cm 6 mois 9 mois 12 18 et 24 vous allez faire la même chose sur la ligne de base ici rajouter un centimètre par taille est exactement vous faites la même chose sur le côté devant vous rajouter un centimètre pour chaque taille ici c'est six mois donc on y va 6 9 12 18 et 24 1 cm pour chaque la même chose pour que cela soit clair pour vous notez comme moi six mois sur le tracé de base 9 mois mettez 12 18 et 24 mois prolonger la ligne de bas et vous faites la même chose pour ajouter un centimètre par taille prolonger de la même façon la ligne de taille et rajouter un centimètre sur le dos et un centimètre sur le devant pour chaque taille vous avez rajouté vos mesures maintenant passons à la gradation toujours remettre la ligne de base sur la ligne de base ça c'est la règle c'est impératif vous voyez ici c'est ma base six mois je vais me mettre sur ce point de 9 mois et 9 mois la ligne de base sur la ligne de base et tracé faites la même chose tracé la ligne entre jambes voilà j'ai fait des petites croix afin que vous puissiez identifier le six mois et 9 mois ici vous allez faire la même chose cette fois ci vous allez mettre le droit fil sur le droit fil et vous allez tracé nous allons agrandir la partie devant toujours la même chose la ligne de base sur la ligne de base positionnée sur un centimètre que nous avions rajouté ici et ici et tracé par la même occasion tracé en rajoutant deux centimètres pour chaque taille deux centimètres 4 4 6 8 et joindre ces deux points vous avez tracé neuf mois et faire la même chose avec 12 mois 18 et 24 toujours de la même façon on se met sur la ligne de base avec la ligne de base se positionner sur la taille désirée donc là on va faire 12 mois tracé tracé le milieu d'eau le milieu devant l'entrejambe mettez bien le droit fil sur le droit fil pour agrandir les tailles tracé la même chose pour agrandir la hauteur le droit fil sur le droit fil et tracé vous avez fait 12 mois et vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres tailles et procéder de la même façon jusqu'à la fin si vous voulez des plus petites tailles plus petites que six mois dans ce cas vous allez faire le contraire descendre de 1 cm ici pour la taille entrée idem au milieu d'eau un centimètre vous faites la même chose pour le devant et la même chose pour l'entrejambe la ligne de base sur la ligne de base ça c'est la règle c'est impératif pour toutes les tailles et vous tracez bien sûr pour le bas vous allez avoir deux centimètres de moins à chaque fois voilà deux tailles de plus trois mois et à la naissance mon astuce c'est bien marqué les différents mois afin de ne pas vous tromper et pourquoi pas tracer avec des différentes couleurs pour ce qui concerne cette bande la bande du bas du pantalon très simple reporter les mesures ici rajouter un centimètre pour chaque taille en haut et en bas et joindre respecter bien sûr les couleurs afin de vous retrouver voilà en ce qui me concerne je vous donne un conseil de garder les bases qui pourront vous servir pour d'autres modèles par la suite vous n'avez plus qu'à reproduire la taille désirée et couper le modèle vous avez vu c'est vachement pratique alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous